Dans cette vidéo, je vais m'adresser à Noel Clinton le repenti. Je préfère t'appeler mon frère avant de m'adresser à toi. C'est-à-dire qu'il y a des actes que tu poses depuis un certain temps qui ne sont pas bien pour toi-même, il dit pour ta sécurité à toi. Mes projecteurs, bonjour, bonsoir. Depuis plusieurs jours, je vois ça sur plusieurs pages, des blogueurs qui conseillent Noel Clinton le repenti. Koro, tu t'exposes trop, tu exposes ta femme, tu exposes ta maison, tu exposes ta vie. Mon ami, l'ennemi est proche de toi, on va te faire ci, on va te faire ça. Ça me fait tellement rigoler, les gars. Est-ce que vous avez un peu enquêté sur le petit dont vous parlez là? Je l'appelle même Petit Lamelle, le gars là a un esprit de vieux. Petit, juste parce que c'est mon petit frère à nage, je vous assure. Ce petit, je regarde les vidéos de ce petit depuis, il ne sait combien de temps. Mais ce petit, c'est un esprit. Est-ce que vous avez déjà vu le corps de ce petit pour lui donner les conseils que vous lui donnez sur vos pages là? Vous avez déjà vu son corps, vous connaissez sa vie. On vous dit que quelqu'un a dormi au cimetière. Ou c'est 11 ans, ou c'est combien d'années? 11 ans, on vous disait 11 ans. Et vous avez même amené sur les lieux, pas qu'il parle avec la bouche, pour vous montrer ses collègues qui dorment encore sur les tombes au cimetière. Vous venez aujourd'hui dire que, quand on l'entend, même quand un bandit entend seulement le repenti Noël Clinton. Même lui, même son cœur bas. Ça c'est un petit que même Francis Ngannou a peur de lui. Pas vos histoires de Beaux-Arts que vous parlez là. Ce que le petit s'y a traversé. Non, même les Beaux-Arts lui donnent le respect. Oui, le petit a fait combien de fois il a reçu combien de poignards. Regardez son corps, les blessures, pour comprendre le garçon qu'il est. Le petit a juste compris la vie. Il a dit, j'arrête avec ça. Mais je ne vois aucun bandit. Je ne vois rien qui peut effrayer le petit ici. Pendant ses 11 années, ou ses 7 ans, ou ses 11 ans, qu'il a fait au cimetière. Il n'a pas vu quoi. Il a dit, dormir, passer sa journée, dormir au cimetière. Toi, passer seulement à côté d'un cimetière, te dépasse. N'en parlons même pas la nuit. Tu peux passer à côté d'un cimetière à minuit. Tu peux. Toi, tu donnes le conseil. Vous connaissez même le petit que vous lui donnez le conseil. Quel bandit peut toucher à son enfant ? Ça, c'est un petit que même sa femme sait déjà que, quand j'accepte et ancrée dans la vie du Jean-Domsi, l'idée même de lui quitter un jour. Toi-même, si tu passes en rôle, tu dis bonjour à une fille. Elle te dit que je suis la femme de Noël. Clinton le repenti. Tu vas encore continuer à dire quoi ? Toi-même, tu vas fuir. Pendant que je parle, regardez l'image ici à côté. C'est-à-dire que le gars a choisi son concept parmi tous les concepts des réseaux que j'apprécie déjà. Je ne sais pas s'il va parler du concept ou du métier. Je ne sais pas trop. Laver les fous. Donc, le gars se balade de carrefour en carrefour, de ville en ville. Il prend les fous. Il les rase. Il enlève même leurs bagues. Il change leurs habits. Il les donne à manger. Regardez ce qu'il fait. Toi, tu peux tendre même seulement la main. Quand moi, je vois seulement un fou à distance, c'est la possibilité d'échanger de direction. Parce qu'il ne sait pas comment. Il peut arriver souvent, il engage sa folie. Mais voilà un boy qui, ce n'est pas un fou, deux, trois, quatre, cinq fous. Plusieurs fous et nous avons vu. Le gars nettoie les fous. Il ne peut pas laver les fous. Il lave les fous. Tu peux toucher même seulement les cheveux d'un fou. Que tu sais d'abord même que qu'est-ce qui a rendu ces personnes-là fous. Toi, tu viens là. Noël Clinton là. C'est d'abord, je vous ai dit au début que c'est un esprit. Ce n'est pas quelqu'un ordinaire comme nous là. Ça, c'est un petit que, gars, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Tu peux attaquer. Tu peux l'attaquer. Tu vas commencer par où? Tu peux attaquer sa famille. Oui, c'est possible. Quand il ne sera plus, mais tant que le petit s'est en vie, rien ne peut l'arriver même à sa famille. Il dit que même mystiquement, même le wish, vous ne pouvez rien lui faire. Le petit s'est en vie. C'est un esprit comme je l'ai dit là. Quand il y a un esprit, c'est-à-dire que mon frère, tu ne peux pas le comprendre. Le gars lave les fous. Vous connaissez les fous, man. Quelqu'un a gardé les cheveux pendant plus de dix ans. Il vient, il coiffe, il enlève. Les bagues sur les doigts. Le gars ne connaît même pas l'origine des bagues. Il enlève. Toi, vas aussi toucher seulement les cheveux d'un fou. Tu reviens, me dis. Va même seulement qu'un fond qui est marché là. Tu lui dis seulement bonjour. Je peux changer tes habits. Essaye un peu seulement. Essaye. On va te dire. Dans vos conseils que vous donnez, dites à Franco de se cacher. Dites à Franco de ne pas s'exposer. Oui, je comprends. Manuel Tinton. Papa, moi, je t'observe seulement depuis que je te regarde. Je cherchais même à te comprendre. Jusqu'aujourd'hui, je ne te comprends pas. Le petit, c'est un esprit que moi-même, ça me dépasse. Tu fais même d'abord comment pour parler à un fou. On ne dit pas quelqu'un qui est anormal, quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui n'a pas ses sens. Ou bien un aliéné. Non. On dit un fou. Vous connaissez l'origine de la folie des gens ici, d'ailleurs, mon frère. Mais Manuel Tinton, il te lave. Il te nettoie. Il achète les chaussures, les habits. Il t'habille. Il te donne à manger. Il s'y te met au milieu des gens, tout le monde se le fou à cèpe. Pour donner les conseils à Manuel Tinton. Jusqu'à moi, je confirme que, oui, tu peux avoir raison. Montre-nous une image où tu laves un fou, je vois. Non, même pas laveu un fou. Changer seulement les chaussures d'un fou. Et on a vu les images que Manuel Tinton arrivait devant, c'était un fou qui s'en têtait là. Le gars a réussi à les calmer. On a déjà vu une vidéo où le gars arrivait devant un fou. C'était même un vrai fou. Le type ne voulait même pas le voir. Il a commencé au départ. Il était un peu difficile. Il ne voulait même pas qu'on l'affronte. Après, il s'est laissé aller. Jusqu'à le gars nettoyer ses cheveux, nettoyer ses habits, tout, 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 tout. Moi, je veux dire que le petit-ci, qu'on appelle Noël, là, ce n'est pas seulement celui qu'on voit avec les yeux, là. Le petit-ci, non. Non, non. Il n'est pas ordinaire. Selon moi, merde, les fous, tu enlèves la bague d'un fou. La bague. La bague, là, surtout. Une bague qui a fait cinq ans. Jusqu'à sa coupe, même déjà le doigt, le gars enlève. Il faut le respecter. Ce courageux va alors draguer sa femme. Quand on dit que on va prendre ta femme, on va prendre ton enfant, allez un peu essayer. Vous allez comprendre que Noël, là, c'est garçon. Mon frère, beaucoup de courage dans ton engagement, dans ta détermination. Vraiment, je te respecte, Noël Clinton. Je te respecte. Tu es fort. Tu comprends, non ? Chapeau. Tu es passionné par les métiers de la mode, notamment stylisme, modélisme, haute couture, entre autres, de la beauté, du cinéma, de la décoration, des TIC, de l'hôtellerie, restauration, de l'import-export, consultant Kaizen et bien d'autres. Inscris-toi dès maintenant à Manda Vokashina Training Center et suis une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps. Manda Vokashina Training Center est situé à Yaoundé-Komo au lieu d'Eldorado. Plus d'infos au 675-48-97-17, 6-98-10, 37-57, site web www.manda-creia.com Manda Vokashina Training Center, le savoir-faire à la construction du leadership de demain.